Pour limiter la propagation du virus, les plus efficaces ont été jusqu'à présent Singapour, Taïwan et la Corée du Sud, grâce à une technique de surveillance généralisée des individus. Est-ce un modèle à suivre ? Sur le papier, il est tentant évidemment de faire comme ces pays asiatiques puisqu'il n'y a que quelques centaines de cas à Taïwan ou à Singapour, quelques morts seulement et une épidémie enrayée en Corée du Sud. Alors c'est vrai, c'est d'abord grâce à un dispositif sanitaire très important, un port généralisé du masque et un dépistage massif. Mais c'est aussi grâce à une surveillance généralisée des individus par les technologies numériques. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute Singapour, cette ville-état de 6 millions d'habitants dans le sud de l'Asie. Dès qu'une personne est malade ou soupçonnée de l'être, que se passe-t-il ? D'abord, bien sûr, on fait un test. Et ensuite, si elle est malade, elle est mise à l'isolement et puis elle fait l'objet d'un interrogatoire en règle. Qui est-elle ? Qui sont ses parents ? Qui sont ses amis ? Où s'est-elle rendue au cours des dernières heures ? Quelle personne a-t-elle pu croiser ? Et ensuite, épluchage de ses données numériques. Sa carte bancaire, son téléphone portable, son ordinateur. Bref, il s'agit d'identifier tous les individus que cette personne a pu croiser. Encore plus fort, si une personne est mise en quarantaine, que se passe-t-il ? Chaque jour, trois fois par jour, la police appelle cette personne chez elle pour s'assurer qu'elle n'a pas quitté son domicile. Et en cas d'infraction, poursuite pénale, port de bracelet électronique. Alors évidemment, comme ça donne des résultats, il est tentant de faire la même chose. Les Etats-Unis de Trump réfléchissent à un dispositif avec Facebook et Google. L'Union européenne a sollicité huit opérateurs téléphoniques, dont le français orange, pour récupérer les données numériques personnelles d'un certain nombre d'individus soupçonnés d'être malades. A court terme, ça peut évidemment donner des résultats pour enrayer la maladie. A moyen terme, ça pose des questions très sérieuses sur l'intrusion de l'Etat dans la vie privée. En la matière, regardons la Chine de Xi Jinping parce qu'elle bat tous les records. Depuis plusieurs mois, elle met en place un système de crédit social par individu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon votre comportement sur la place publique, ce que vous faites grâce aux caméras de vidéosurveillance, on peut vous surveiller, vous avez un certain nombre de points et en fonction de ces points, de ce crédit social, vous avez un certain nombre de droits ou pas. Bref, on est en quelque sorte dans le système 1984 de George Orwell. Big Brother is watching you. On vous surveille en permanence. On le voit bien, les risques sont majeurs. Si les dirigeants ont des penchants totalitaires, c'est potentiellement la fin de toute liberté individuelle, au nom très noble de la préservation de l'intérêt supérieur de la collectivité, mais avec un risque que ce soit utilisé dans l'intérêt unique des personnes au pouvoir. Jusqu'à présent, l'Occident individualiste a toujours résisté à cette évolution. Le coronavirus peut changer la donne. Il reste une dernière variante qui change tout. C'est le degré de transparence de l'État dans son recours à ces technologies. Et c'est là toute la différence entre la Chine et Singapour. Opacité totale en Chine, grande transparence à Singapour, où en permanence les citoyens sont informés, ils savent ce que l'État fait ou ne fait pas. Et c'est ce degré de transparence qui rend ce système plus ou moins acceptable par l'ensemble du corps social.